Goscinny et Uderzo, première question, comment est né Astérix ? Puisque vous êtes les deux créateurs de ce personnage mondialement connu maintenant. Je m'adresse déjà au scénariste ou au dessinateur ? Au scénariste. Eh bien, il est né très simplement. Nous devions faire une histoire pour le journal que nous venions de créer. Et nous avons pensé à faire des Gaulois, très simplement. Et c'est comme ça qu'il est né. C'est le premier nier des personnages. Avant Obélix, à bras raccourcis, etc. Oh, il est né le premier, oui. Mais enfin, il a été suivi de très près par tous les autres. Il a suffi de quelques heures à peine pour que toute la base de l'histoire soit bâtie. Uderzo, est-ce que vous avez tout de suite trouvé le bon Astérix ? Ou est-ce que votre crayon s'est laissé aller à quelques tentatives avant de découvrir ce Astérix que nous connaissons maintenant ? Non, le premier Astérix, évidemment, était tout à fait différent de celui que vous connaissez. Il était d'abord très grand. Il ressemblait davantage vers le Astérix. Alors, vous voyez, ce n'est pas tout à fait le genre aujourd'hui. Et je dois dire que je le sentais peut-être un peu moins que le sentait Goscinny. Goscinny voyait tout de suite le petit aigneux, la fructue du bonhomme qui était toujours prêt à la bagarre. Et puis alors, on en a discuté évidemment. Et alors là, j'ai dû rectifier le tir et le réduire de moitié. Goscinny, vous êtes scénariste d'une autre bande dessinée très connue parmi les jeunes, c'est Lucky Luke, qui est dessinée alors par Maurice, qui est un autre caricaturiste. Comment expliquez-vous que Lucky Luke n'ait pas, disons, rencontré le succès d'Astérix ? Ou que Astérix ait rencontré un succès beaucoup plus formidable que Lucky Luke ? C'est-à-dire, le succès d'Astérix est une chose, disons-le objectivement, un peu sans précédent. C'est un succès qui dépasse un succès normal d'édition, alors que Lucky Luke est un très grand succès d'édition. Lucky Luke a 20 ans, il a des albums, plus de 30 albums qui se vendent à des tirages assez confortables. Pensez-vous qu'Astérix, je presse aux deux, a remplacé Tintin ? Non, 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 surtout pas. M. Hergé, le créateur de Tintin, est pour nous ce qui s'appelle un grand ancien. Et quand je dis un grand ancien, ça ne veut pas dire un vieux machin, pas du tout. Il a énormément de talent, son Tintin est une chose que nous admirons beaucoup et ça n'a rien à voir. Parlons un peu d'Astérix et Cléopâtre, puisque c'est le sujet qui nous intéresse tout spécialement aujourd'hui. C'était un livre et ça va devenir un film, très prochainement sur nos écrans. Quel problème pose l'exploitation cinématographique d'une bande dessinée, ou la transposition au cinéma d'une bande dessinée ? C'est un énorme travail, bien sûr. D'abord, il faut transposer complètement. Il nous a fallu écrire un nouveau scénario, en nous basant sur celui du livre. On a dû totalement le réécrire, le dessiner, trouver des situations cinématographiques, des gags d'action, de mouvements, des intermèdes musicaux. Et puis, il y a l'énorme travail d'un dessin animé qui occupe 200 personnes pendant un an, ce qui est très insuffisant. Astérix et Cléopâtre a marqué une date historique dans l'histoire de la bande dessinée. C'est l'apparition de l'histoire à grands spectacles, avec tous les moyens que cela représente. 14 litres d'encre de chine, 30 pinceaux, 62 crayons à mine grasse, un crayon à mine duc, etc. Comment est né cet album plus précisément ? Est-ce que vous avez des anecdotes à ce sujet ? Nous avions une idée de faire quelque chose en Égypte, et puis à ce moment-là, effectivement, est sorti ce film dont on a parlé très longtemps. Et je dois dire que ça nous a tout de même un peu influencé, et puis Cléopâtre, de toute façon, on aurait traité le sujet, puisque César, Cléopâtre, ça tombait très bien. Et quand on a vu le film, on est sortis de là, mais vraiment en gambadant, parce qu'on s'est dit, ça c'est formidable pour nous, ils nous ont écrit un scénario. Combien de fois l'avez-vous revu ? On l'a revu une seule et unique fois, mais on avait l'impression de le revoir. Mon Dieu ! Et quelles sont les réminiscences du film que l'on trouve dans l'album, pour ceux qui n'ont pas vu le film de Cléopâtre ? Le film à grand spectacle avec Liz Tyler. Eh bien, tout d'abord, on trouve la couverture. Oui, qui est une parodie de l'affiche. Qui est une parodie de l'affiche, où Astérix a tenu absolument à être rajouté. Et puis, le grand spectacle... Oui, le décor. Le décor est inspiré du film. Ne serait-ce que le trône de Cléopâtre, qui était un trône assez extraordinaire, qu'aucun dessinateur, je pense, n'aurait pu imaginer. Il fallait avoir l'esprit hollywoodien pour sortir un trône pareil. Je veux dire que ça nous a beaucoup aidés, parce que... D'ailleurs, on n'a jamais eu de critique de ce côté-là, sur le plan historique. Je dois dire, nous avons été très inspirés par nos camarades du film Cléopâtre, et nous tenons à les remercier publiquement, d'ailleurs. Ça, il faut le faire. Le poète a écrit que si Cléopâtre avait eu un nez différent, la face du monde aurait été différente, elle aussi. Est-ce que le nez de Cléopâtre a posé des problèmes au dessinateur ? Eh bien, oui. Du fait de lui mettre un nez assez long, vraiment, ça ne l'embilçait pas. Ça lui donnait un visage assez bizarre. Alors, j'ai dû faire un compromis. Je lui ai fait un nez un peu long, mais pas trop long tout de même. que j'ai lu, d'ailleurs, qu'on a dû faire raccourcir pour le film. Oui, ça m'a permis de lui faire ce jeu de mots dont je suis encore fier. Oh, qu'il est beau, le tarain de ta reine. Sous-titrage Société Radio-Canada